Salut à tous les astrements, on se retrouve pour une vidéo. Bien sûr, c'est Science. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier animal de l'Amazone, sur la partie Amazone, le tamarin. Enfin, les tamarins, parce qu'il y en a différentes sortes. Le terme tamarin est employé pour désigner plusieurs espèces de singes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pour la plupart, les tamarins vivent dans la forêt tropicale humide, humide de plaine qu'est l'Amazonie. Les tamarins penchés à face nue occupent le nord du continent sud-américain, et les tamarins en France velus vivent dans la partie sud de l'Amazone. Le genre le plus représenté est celui des saguinus, que l'on surnomme plus communément sagouin. La description des tamarins Les tamarins, dont il existe 17 espèces, sont également appelés singes écureuils, compte tenu de leur petite taille qui oscille entre 20 et 30 cm pour un poids à l'ordre de 400 à 500 grammes. Ils sont aisément reconnaissables, car ils arborent tous soit une crinière, un toupet, des moustaches impressionnantes, des crêtes ou des franges, ainsi qu'une grande variété de coloris. Ils possèdent tous une longueur atteignant une quarantaine de centimètres de long. Le processus de l'anisation des différentes espèces a également conduit à l'émergence de diverses adaptations, telles que les transformations des ongles en griffes. Les tamarins se distinguent des Ouistiti pour la forme de la mâchoire qui est en U, alors que les segonces l'ont en forme de V. Cette différence morphologie, associée à une modification de la dentition, a conduit les tamarins à davantage fousivores que leurs cousins. L'habitat des tamarins Les tamarins se plaisent dans les enchevêtrements de branches, de lianes, de la forêt secondaire, qui leur permettent d'évoluer en sécurité et de se cacher. Ce biotope riche en insectes, fruits, fleurs et nectar, permet aux singes de bénéficier d'un régime nutritif calorique indispensable, à leur petite taille et à leur tranger intestinal rapide. Le comportement des tamarins Plusieurs espèces de tamarins vivent en sa patrie, c'est-à-dire qu'elles cohabitent sur le même territoire sans s'y brider. Ces groupes mixtes et stables défendent leur territoire en commun et ne se concurrencent pas, car chaque espèce a adopté une méthodologie de capture des insectes différentes, et ce, à des strates de végétation différentes. Ces associations ont pour but de réduire les effets de la prédation. En effet, les tamarins évoluant en proximité du sol surveilleront les prédateurs terrestres, et ceux évoluant dans la canopée, c'est-à-dire dans les arbres, guetteront les prédateurs aériens. Les vocalisations de certaines espèces sont compréhensibles par d'autres qui sont capables de leur répondre. Les tamarins communiquent également avec la vision et l'odorat. Ils sont tignes et très actifs. Ils parcourent journellement près d'un kilomètre et demi à la recherche de nourriture. Excellents sautaires, ils se servent de leur queue non préhensibles en guise de balancier. Ils marquent leur territoire à l'aide de sécrétions issues des glandes sternales et suprapubiennes. Les singes se pelotent les uns contre les autres pour passer la nuit sur les branches ou les lianes, et passent leur temps calme à s'épouiller. L'épouillage ne contribue pas seulement à l'hygiène de la toison des singes, mais aussi à faire tomber le stress et à renforcer les liens entre les membres du groupe. Les primates sont d'excellents contributeurs à l'équilibre écologique de la niche qu'ils occupent. En effet, comme leur transit intestinal est rapide, les sucs gastriques n'ont pas le temps de dissoudre l'enveloppe des graines, fruits ou baies qu'ils ingèrent. Ils les expulsent intacts avec leurs fesses, c'est-à-dire avec leurs cacas, parfois à distance de leurs points de cueillette, contribuant ainsi à la dissémination par endozorochie. Le résume alimentaire des tamarins Les tamarins se nourrissent essentiellement de fruits et d'insectes qui leur assurent les nutriments essentiels à leur croissance, mais mangent également des fleurs et du nectar, ainsi que les noix. Les penchers complètent leur alimentation avec des lézards, des grenouilles, des oiseaux ou des oeufs. Quelques espèces intègrent de la gomme. Menace sur le tamarins La principale menace est la disparition progressive de la forêt, déforestation ou angliotissement du fait de la construction de gigantesques barrages hydroélectriques, et son morcellement qui isole les populations. Le développement du marché d'animaux de compagnie et pour la recherche contribue également au déclin des différentes espèces. Avec quelques autres rares zoos européens, le zoo de Mulhouse a initié avec succès un programme de reproduction de certaines espèces de tamarins. Celles-ci sont classées de manière variable selon l'UICN. Par exemple, le tamarin bicolore est classé en danger critique d'extinction, tandis que le tamarin empereur l'est en préoccupation mineure. Mais la majorité des espèces est dans une situation préoccupante. Alors le servez-vous, 86 nouvelles espèces de primates ont été découvertes depuis 2000 dans une petite, dont une petite trentaine rien que dans le bassin amazonien. Et d'autres surprises nous attendent encore à condition que la forêt soit préservée. En mai 2006, découvertes d'une population de 18 d'individus de cébus qu'hézori évoluant sur 39 hectares. Sèvres ou de la résine qui contient nombre de logements appréciables. Alors les astronautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plus sur les tamarins. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.